Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de filmer une vidéo et je viens de me rendre compte que le micro n'était pas allumé. Bref, je la retourne. La fameuse vidéo d'Ecolo terminée. Et j'ai commencé à dispatcher mes bouquins un peu partout en plus. Super, je vous jure j'en ai marre. J'en ai marre de moi. Bon, alors, Ecolo terminé du mois de mars. Je vais vous montrer les colos que j'ai finis sur ce mois-ci. Et je vais vous montrer mes encours, mes wipes. Même si j'en ai qu'un. Alors, c'est reparti. Il faut que je retrouve mes bouquins. Les couveilles sont là. Ils ne sont pas dans le bon sens, du coup. Alors, c'est parti. Le premier, c'est un duo avec Ecolo Colo dans l'atelier de coloriage Teens chez HL Jeunesse. Du coup, 40 cents d'hiver. Parce que grâce à moi, elle l'a acheté. On s'est fait celui-ci. Il est posté depuis un moment sur Instagram. Vous pouvez aller voir sa version. Qui est totalement différente du mien. Voilà. Moi, j'ai fait vraiment soft au niveau de la neige. Elle a été plein pot. Et j'adore. Nos deux versions. Donc, c'est cool. Faudra qu'on s'en refasse. Hein ? Si tu en as un autre à entamer, voilà. On se tient au jus. Mais voilà. Contente de l'avoir entamé, celui-ci. Mais ouais, il y a des belles scènes. Attendez. Je vais vous montrer juste une page. Merde, allez-vous. Voilà. Voilà. Winnie, Winnie, Winnie. Voilà. Voilà pour le premier. Ensuite. C'est encore un duo. Pas mal de duos ce mois-ci. C'est cool. Alors, c'est la page 77, je crois. Donc, du mystère Love Stories. Alors. J'ai utilisé les... Bruce Funer 520 et un Arte. Pour le noir, c'est le Paper Mate Flare M. Voilà, je vais y arriver. Et du Washi pour le tour. Mais il n'est pas assez opaque. Mais oui, c'est ça. Juste, oui, du pot de Funer 520 et le reste du Arte. Et il y a un peu de Pentelibri, bien entendu. Parce qu'il me fallait des paillettes. Mais voilà, j'attends. Vu que je n'avais pas reçu encore tous mes feutres acryliques. Ouais, c'est ça. Je n'avais pas pu... Je n'avais pas d'orange. Je n'avais pas de... Voilà, je ne pouvais pas le faire. Donc, il faut créer une couleur. Bon, de toute façon, je vais varier, je pense. Et là, j'attends le teint de peau. Et j'aimerais bien me reprendre encore une autre boîte. Peut-être une boîte de 72 ou... Voilà, mais j'en ai pas encore assez pour être à l'aise. Pour faire des mystères tout le temps. Ensuite, le Petite Bête. Le Colo du mois. Non, j'ai fait le bonus. Colo bonus. C'est les petites souris. Je sais qu'il est au début. Non, d'accord. Là, voilà. Alors, la petite souris. J'ai utilisé... Ah, le fond, j'ai eu du mal. J'ai utilisé la Bokundo. Mais le bleu ne ressortait pas. Voilà, ça faisait plus gris que bleu. Donc, ça m'a énervé. J'ai mis une couche de sonnet. D'accord, elle sonnait. Ça me fait bizarre à chaque fois que je dis sonnet. Parce que je pense au chéri de Kili. Donc, j'ai mis une couche de sonnet. Et après, je suis venue mettre une couche de Sirius. Encre accorélable d'Aliexpress. Elle est pailletée et trop belle. Donc, voilà. J'ai mis ça en fond. Ensuite, on a du Pentel hybride, bien entendu. On a du Staedtler Tinted pour tout ce qui est mûr, briques. J'aime bien pour tout ce qui est texturé comme ça. J'aime bien prendre les Tinted pour faire ça. Du coup, là, oui, je suis loin. Parce que je vais avoir des livres très très grands après à vous présenter. C'est pour ça que c'est... La mise au point est loin. Du Gelirol pour... Du Gelirol, non. Du Glossy Alicent pour le petit oeil et puis les petites gouttes de rosée, là. Sinon, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? D'Elbrecht, Prisma et du Gelirol, voilà. Voilà pour lui. Ensuite, le boule de poils que j'ai rangé. J'ai été pas mal dans de petits carrés le mois de mars. C'est cool. Alors, dans le boule de poils, j'ai conjuré le sort. Parce que, ben, voilà, j'avais que ce Colossy de fait dedans. Il est vraiment moche. Il faut vraiment que je le refasse. Hop. J'ai fait celui-ci. Avec Luminance, Poly. Je vais peut-être me mettre mon petit truc, là. Parce que ça me fait tourner la tête. Tiens, j'ai pas envie de finir avec un torticolis. Je suis assez mauvaise en mauvais point. Non. Enfin, bref. En ce moment, on ne va pas se faire plus mal. Donc, Luminance, Poly, Prisma d'Elbrecht. Elle est créée aquarellable allemande. À chaque fois, je vous en parle. Mais je n'arrive pas à mémoriser ça, là. Inden mit Hertz. Voilà comment ça s'appelle. Enfin, c'est la marque. Voilà. Inden mit Hertz. Et j'adore les utiliser pour faire des fonds. C'est très, très souvent que je les utilise. Je les pose sur ma tablette, ma planche à découper action rugueuse. Voilà. Je viens aquareller après. Et j'aime beaucoup les utiliser. C'est, voilà. Même pas 20 euros. Il y en a combien ? 30 ? Je ne sais même plus combien. 36, c'est ça ? Oui, 36. 36 teintes. Donc, c'est cool. Tous les arts pour détourer quelques petits trucs. Drawing pour tout ce qui est effet bois. Et du pentel hybride dans les fleurs. Voilà. Pour ce petit colo. Franchement, j'ai bien aimé faire. Je suis contente. Voilà. J'ai fait quelque chose de potable dans ce livre. Enfin. Hop. Après, le boule de poil. C'est dans le Mystica. Parce que je venais de le recevoir. Et voilà. Je commence un colo en live. J'ai fait celui-ci. Je n'aime pas le papier. Du coup, je ne vous conseille pas cette édition-là. Du coup, quand je vous le mets en barre d'infos, je vous mets une autre version. Je ne sais pas ce qu'elle donne, mais je pense que ça doit être quand même mieux que celle-ci. Je vous mets la version Ali. Parce que là, c'est la version... Je l'ai pris sur Amazon Japan. Et le papier, il est très capricieux. J'ai essayé Prisma. J'ai essayé Poly. J'ai essayé quoi d'autre ? Les collines ? Les collines, ça va. Ce n'est pas si pire, les collines. Mais voilà, la peau, je n'aime pas du tout. Ça ne se mélange pas. Le contouring est dégueulasse. Le fond, c'est du Supervision, bien entendu. Vous voyez, voilà. Il y a aussi les bruits de filière macarons pour les petites fleurs un peu pastelles. Du Glossy, oui, sur le bijou. Sinon, un peu de Pentel hybride et du Jelly Roll blanc. Voilà. Mais non, là, c'est du Luminance, je crois. Mais ça ne se mélange pas. C'est... Oh ! C'était l'horreur. Je n'ai vraiment pas kiffé ce papier. Mais vraiment pas. Il n'est pas lisse, pourtant il... Enfin, je ne sais pas. Bref. C'est pour le défi fleur de... De Gaël Katsu sur Twitch. Voilà. Mais du coup, le temps que je poste cette vidéo, je pense que ça sera le même jour que les reveals. Je pense. Tout ça passe. Après, je suis allée dans le petit carré Love Story. Où j'ai fait... Les Indestructibles. Ça, ça me rappelle une période où je n'étais pas très très bien. J'avais mal partout et tout. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire un petit colo. Un petit truc qui ne va pas te prendre beaucoup d'énergie, machin. Et en fait, non, je n'ai pas réussi. Donc, j'avais juste fait le fond et après, j'étais me coucher. Du coup, je pensais qu'il allait être rapide. Mais finalement, il a été plus long que prévu. Mais bon, ça va. Ça a été quand même. Donc, le fond aquarelle et puis le reste, c'est du Prisma. J'ai mis un peu de jelly, de jelly roll blanc. Enfin bref, c'est vraiment un petit colo. Je ne me suis pas pris la tête, quoi. Hop, il y en faut des fois. Ça fait du bien. Ensuite, un gros bébé. Duo avec Kalina que j'ai fait en live. Je pense que la VOD est toujours disponible sur Twitch. Sinon, ça arrivera sur YouTube quand j'en arriverai à cette date-là. Mais j'ai rajouté l'horloge parce qu'elle n'y était pas. Et je ne savais pas quoi faire. Du coup, on m'a donné cette idée-ci sur le Discord de Kiran. Donc, j'ai fait l'horloge. Le reste, les personnages, de toute façon, c'est du Prisma. Les combos de Mademoiselle Disneyland, comme à chaque fois. On a du Pentel hybride pour tous les encarts, tous les tours des personnages. Du Intense pour les effets gemmes. Effets pierres précieuses que vous pouvez retrouver en tuto sur la chaîne de Taz. Colors. Parce que Chichi Pomponjouaou a supprimé toute sa chaîne, tout ça. Donc, on ne peut plus le retrouver. Mais elle a donné l'accord à Taz pour le remettre sur la sienne. Donc, voilà. Vous pouvez retrouver le tuto sur sa chaîne. Si vous voulez faire un effet gemme, un effet pierre précieuse dans vos vitraux. Donc, il y a de l'aquarelle Sparks. Et sinon, aussi du Intense ou du Prisma. Et, ouais. Je devais mettre du Glossy Accent dans les lunettes. Je ne l'ai pas fait. Un jour, peut-être. Mais non, je suis très, très contente. J'aime bien faire des duos avec Kalina. Alors, lui, c'est fait. Ensuite, un colo roulette. C'est Cassie qui a choisi ce colo dans le Cute and Creepy de Camilla Derrico. Le fond, ça va être encore les craies que je vous ai montré, là. Aquarellable, allemande. Intense pour l'eau. On a du Jelly Roll blanc. Et puis, c'est tout. Là aussi, je voulais mettre du Glossy Accent. Voilà. Je voulais. Donc, voilà. La roulette de Cassie. Donc, si jamais vous voulez choisir, décider de mon prochain colo ou quoi. Rendez-vous sur Twitch le mardi, le jeudi ou le vendredi après-midi. Vous allez claquer vos points, vos points de chaîne. Ensuite, le petit carré Babies. J'ai fait Mowgli. Colo tout simple. Voilà. Avec les combos de Mademoiselle Disneyland, encore une fois. Pentel hybride, parce que j'ai détouré toutes les feuilles avec un pentel hybride. Du Prisma et les encres Action pour le fond. Il y en a certaines qui disent qu'Action, c'est nul. Bah, écoutez. Moi, j'utilise celle-ci, les encres. Là, elles sont vraiment bien. J'aimais pas les gouttes. Les gouttes, c'était compliqué d'avoir de la pigmentation avec les anciennes gouttes qu'ils faisaient. Mais là... Ah, c'est tout caca, là. Tout caca. C'est de l'eau et là. J'ai utilisé ces deux-ci. Et vraiment bien pigmentés. J'ai pas eu à faire, je ne sais pas combien de passages pour avoir la couleur. Donc, vraiment bien. Donc, oui, je suis contente de les avoir prises, ces petits... Et encore hier soir, j'ai utilisé ce pack-là. Donc, voilà. Donc, oui. Je les utilise. Donc, j'ai bien kiffé le fer, celui-ci. C'est un petit peu compliqué pour moi, ce colo. Ça a été problématique. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai eu des soucis avec ce colo. Parce qu'il manque pas mal de traits. Voilà. Les escaliers étaient invisibles. Il manquait plein de traits ici. J'ai dû en rajouter là aussi. Le pompon qui était transparent à un endroit. Enfin, même le fini n'est pas ouf. Les fenêtres, là, tu te demandes d'où ça sort. Bref, ça, on ne sait pas ce que c'est non plus. J'ai dû rajouter encore un trait là. C'était vraiment la merde. Cette chaise qui n'existe pas. Bref. Ça a été compliqué. Combo de Mademoiselle Disneyland. Pour le fond, c'est Aquarelle de Mathilde. Comptoir d'Aquarelle. Sinon, pas mal de drawing. Clairement, mes drawing ont pleuré. Sinon, c'est ici du Prisma. Et du Glossy. J'aime bien utiliser le Glossy en ce moment. Bref. Il est fait. On n'en parle plus. Mais je ne suis pas prête de retourner dans ce bloc. D'accord ? Parce que je ne sais pas si j'ai vraiment eu la poisse. Et que je suis tombée sur le seul colo où il y a masse défaut. Mais là, je vois déjà là. Je ne sais pas si vous voyez le trait là. Ah là, ça part en couille. Et là, ça repart. Je ne suis pas sûre que ce soit normal. Parce que l'autre côté, c'est bien rond. Je ne sais pas. Donc, non, je ne suis pas prête à retourner dans celui-ci pour l'instant. Celui-là, je l'ai dans le... Le flower. Non, je ne sais plus. Dans un des coloriages de jeans, je crois. Donc, je préférais le faire dedans. Je serais sûre qu'il n'y aura pas eu d'ajout ou de trucs modifiés chelous. Après, c'est le dernier. Oui, on arrive au dernier. Donc, le colo de la mort dans le Disney, Meek & Friends, tout l'univers est colorié. Celui-ci, il a été choisi par les viewers. Parce que c'est eux qui ont craqué leur point. Pour me faire aller dans ce livre où je n'étais encore jamais allée. Et où j'avais peur d'aller. Parce que le format est quand même très, très grand. Voilà, ça fait tout mon avant-bras. Donc, j'ai utilisé pour le fond les Neocolor 2. Albrecht pour le paysage. Pour le personnage Prisma. Voilà, donc j'ai fait un live où j'ai fait Mickey. Un live où j'ai fait le paysage. Et un live où j'ai fait le fond. Donc, trois après-midi pour faire le colo. J'ai rajouté du saignelier blanc et du jelly roll blanc. Et sinon, c'est tout. Mais je suis contente. Voilà, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Il va falloir que je fasse les photos de tous ces colos. Parce que, voilà, j'en ai pas un solde pris en photo. Il va falloir que je poste un peu quand même. Je sais. Mais je préfère colo et faire du montage. Et voilà, vous filmez des vidéos. Vous faire du montage. Que de poster sur Instagram. Voilà, je suis pas la course au follow. Je suis pas... Voilà, c'est pas mon truc. Alors, vous faire des réels encore moins. Hein, voilà. Non, je ne suis pas créatrice de contenu. Voilà. Non. Je suis pas... Non, non. La course au... Partenariat au... Non. C'est pas moi. En wipe, j'en ai juste un. Ça va être lui. Je sais pas pourquoi j'ai toutes ces feuilles plastiques dedans. Donc, ouais, j'ai juste lui. Il va falloir que je refasse une couche. Parce qu'il y a des traces. Et j'attends. Il va falloir que j'en mette un plus foncé, là. C'est pas la bonne teinte, là. Je me suis plantée, je crois. Il est pas assez foncé. Et puis, j'attends surtout mon petite peau. Pour pouvoir faire la peau du monsieur. Mais voilà, c'est le seul... C'est le seul wipe, wipe, whip. Enfin, le seul encours que j'ai. Ça, puis l'Atlantide, qui n'a toujours pas avancé. Toujours pas. Il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses. Pour essayer de faire au moins un personnage par mois, peut-être. Mais voilà. Mais non, j'ai que ça en... En encours. Pardon. J'ai un colo de prévu avec princesse. J'ai cette double page à faire. Ce mois-ci. Donc, voilà. Je sais pas si je l'attaque aujourd'hui ou si je fais... Du kerby. Parce que j'ai aussi le kerby à faire avec les filles. Elle est où ? Je marque pas mes pages. Celle-ci est à faire. Donc, je sais pas ce que je vais commencer aujourd'hui. Si je commence celui-ci ou l'autre. Je sais pas du tout. Faut que je décide déjà des couleurs. Parce que là, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais vraiment pas dans quoi je pars. Donc voilà pour mes colos terminés du mois de mars. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre colo préféré ? Il faudra pas que j'oublie le mois prochain. Il faudra que je vous montre le colo dans le Luna. Que j'ai fait pour Gaël aussi. Du coup, il me semble pas que je vous l'ai montré le mois dernier. Il faudra que je revisionne ma vidéo. Que je regarde, enfin, au moins dans la barre d'infos. Si je l'ai mis ou pas le Luna. Bref, je vous fais des bisous. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Faites de bons colos. Et j'espère vous retrouver sur Twitch. Donc le mardi, le jeudi ou le vendredi. Après-midi de, on va dire, 13h45. Jusqu'à 16h. Voilà. Pour faire du colo ensemble. Discus taillés, rigolés. On aime bien. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.